salut salut bonjour donc aujourd'hui on sort de l'avant-première de deadpool 2 et on va dire ce qu'on en pense donc aujourd'hui on est là pour deadpool 2 la suite de deadpool de fait par marvel donc je suis avec du golo ouf on va faire une avis critique sorti direct de la salle on va être non nous spoil on va vous donner une note tous les deux d'accord sur le film et est-ce qu'on vous recommande ou pas d'aller voir le film donc ben vas-y commence aussi alors une note de 1 à 36000 non de 1 20 alors allez un petit petit 15 moi j'ai bien aimé quand même c'était si vous aimez le sens si vous aimez le 20e degré si vous aimez les pipi caca les blagues avec des petits gros mots etc c'est super donc très 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 intéressant au niveau de du combat ça ça peut être bien de tous les côtés il ya des bons petits rappels à certains films que monsieur le balrogue vous dira et donc à voir franchement à voir c'est tout bon donc effectivement en fait je vais être un peu comme lui je vais pas mettre la note maximale comme le premier film qu'on avait vraiment adoré donc ce film est un deadpool il ya tout ce qu'il faut il ya du sang des gros mots du pipi caca chaque scène à sa dose d'humour qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est vrai que ça va très loin il ya des références à tous les films de super héros et même autres qui sont excellente c'est ça qui fait tout le film mais moi j'ai un gros bémol donc sur plusieurs choses première chose c'est les scènes d'action lui bon peut-être il avait je n'ai pas trouvé super bien filmé et elles sont très peu nombreuses la seule on la voit d'avant annonce qui est plutôt sympa c'est le train le reste je trouve ça un peu trop fouillis c'est à dire qu'on comprend pas trop ce qui se passe et ça m'a un peu géré je trouve que c'est voilà c'était pas super bien filmé je trouvais ça c'est dommage donc l'autre chose qui m'a gêné c'est le manque d'enjeux du film l'histoire est très basique elle se laisse suivre mais n'apporte pas grand chose à la licence à part le personnage de câble voilà s'il n'y a pas dans de gros enjeux dans ce film effectivement bon d'experts héros maintenant on habitué c'est la fin du monde tout ça peut-être qu'on là ils ont voulu rester terre à terre mais moi ça m'a gêné ça m'a empêché de vraiment de rentrer un peu dans le film parce que en fait on s'en foutait un peu de ce qui se passait les scènes on voulait le voir parce qu'on voulait voir le comique de deadpool mais pour l'histoire du film pour l'histoire on s'en foutait un peu de ce qui allait se passer et j'ai trouvé ça assez dommage donc voilà le film en lui même quand même le personnage est tout et puis il ya des surprises des petites surprises un peu tout le long prise voilà des petites surprises tout le long avec voilà les histoires des x-men des avengers les machins les décès on a vu un peu dans les balances voilà la scène post générique aussi elle est excellente enfin le milieu générique pas n'est pas la fin elle est au milieu de générique et n'a pas la fait normalement elle est aussi excellente voilà ce qui fait un bon film mais voilà je suis assez mitigé j'ai bien rigolé mais c'est pas fou voilà les scènes voilà les scènes gore sont bien mais il manque il manquait voilà il manquait une dose d'enjeux je pense qu'on pense ouais et alors je pense que tu penses là c'est un deadpool 3 ou pas ah oui aura deadpool 3 c'est sûr je pense voilà peut-être alors on peut le prendre comme ça le film on peut prendre le deadpool 2 un tremplin pour deadpool 3 après moi ce qui me gêne et vous savez j'aime les univers je sais pas où mettre deadpool parce que vous verrez il ya peine surprise dans ce film il ya des choses qui nous et voilà il hésite tout le temps à nous dire la date tout ça donc on sait pas où se passe le film à quelle époque vraiment se passe le film et où est-ce qu'on le met dans l'univers xp n pas maraille mais xp n où est-ce qu'on le met et c'est ça qui me voilà ça qui me gêne un petit peu alors dans le premier ça me gênait pas mais voilà dans celui-là ils ont voulu faire des clins d'oeil mais peut-être en faire un peu plus pour nous dire vraiment où se passe le film on n'est pas obligé de faire entrer tous les héros xp n dans deadpool mais au moins le mettre quelque part c'est ce je trouve ça aurait été pas mal donc voilà moi je vais lui mettrai un 14 sur 20 parce que j'ai quand même bien rigolé mais voilà il manque beaucoup je trouve pas mal de choses donc on verra d'être pour le 3 on a quand même passé un bon moment soit un bon moment donc moi je recommande quand même d'aller le voir mais sur public averti ça c'est sûr entre le sens ça parle que de sexe tout le long fait voilà plein d'allusions c'est vraiment public averti donc mais je recommande quand même dans l'europe bon on rigole bien voilà c'est bon on va dire c'est un bon film comique peut-être pas trop d'action mais au moins comique donc voilà donc c'est moi donc je vous remercie vraiment de nous avoir suivi si la critique et si la vie vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et qu'une fois que vous avez vu le film n'hésitez pas à mettre des commentaires et si vous voulez pas rater suivante n'hésitez pas à vous abonner je remercie vraiment nous avons suivi ciao à la prochaine